Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui une vidéo pour vous présenter le dispositif bilonal qu'on a mis en place à l'école pour votre enseignement avec les élèves. Une partie de la classe sera en présentiel et l'autre partie en distanciel. Ici, ce que vous allez récupérer à l'accueil, c'est une sacoche dans laquelle vous allez trouver tout ce dont vous aurez besoin pour faire votre cours en bimodal. Il y aura donc tout d'abord un microjabra, je vous montrerai comment le connecter à l'ordinateur. Et puis ensuite, l'outil essentiel qui sera une tablette avec un retour écran. Une fois qu'on arrive en classe, la première chose à faire sera de brancher la tablette directement ici sur le câble et ensuite de la mettre en marche. Ici, j'ai directement en fait le retour écran de ce que j'ai sur le rétroprojecteur. J'ai aussi des petits pieds pour incliner la tablette et ensuite je peux la disposer où c'est le plus confortable pour moi. Le microjabra, c'est assez simple, c'est une connexion USB, donc je peux le disposer sur la table. Et puis à partir de là, il sera directement fonctionnel, vous pouvez régler le volume ensuite de votre appareil. Cela va permettre aux étudiants qui sont en distanciel de pouvoir entendre ce qui se passe en classe, mais aussi de pouvoir interagir avec la classe en posant des questions qui pourront être entendues par les personnes qui sont dans la classe. Alors pour commencer son cours, c'est assez simple, je vais sur le clavier, je rentre mon adresse USME ou mes identifiants Office 365 et à partir de là, je vais taper mon mot de passe. La session va s'ouvrir. Donc moi, en tant qu'enseignant, je vais avoir le retour sur la tablette et donc les étudiants vont voir exactement ce qui est projeté sur le tableau et on va voir exactement la même chose sur la tablette. Donc à partir de là, je n'ai plus forcément besoin de venir regarder le tableau. Je vais pouvoir directement, soit avec la souris, soit avec le stylet, venir ouvrir, dans un premier temps, je vais venir ouvrir Teams. Donc là, j'ai fait une petite classe de démo pour vous mettre en situation. Donc je démarre ma réunion. Alors la première fois que vous allez le faire, moi, ce que je vous conseille, c'est de vérifier que ce sont bien les micro-jabras qui sont utilisés par la conférence Teams. Donc là, en fait, dans son de l'ordinateur, vous voyez ici, si je vais dans réglages, je vais avoir haut-parleur, le jabra et puis microphone, le jabra. Donc là, tout est OK. Je vais pouvoir commencer ma réunion. Donc je rejoins la réunion. Et à partir de là, une fois que la connexion va être faite, je vais pouvoir partager mon écran, un PowerPoint, etc. D'accord ? Donc je vais ici sur la fonction partage. Et donc à partir de là, je peux avoir différents cas d'usage en fonction de ce que vous avez besoin de faire pour votre cours. Je peux soit présenter mon bureau, soit utiliser le tableau blanc, soit lancer un PowerPoint. D'accord ? Donc admettons que je veux lancer un PowerPoint. Voilà. Et le PowerPoint est disponible. OK ? Donc je veux arrêter la présentation. Voilà. Et si admettons, par exemple, après j'ai besoin de partager autre chose à l'écran, je peux très bien aussi utiliser le whiteboard que j'ai installé sur les différentes machines. Donc là, vous avez les différentes options, soit c'est un tableau collaboratif, c'est-à-dire les étudiants peuvent interagir avec le tableau, ou alors présenter simplement un tableau. Donc ça, ça sera en fonction de vos préférences. Et là, pareil, vous pouvez commencer à écrire ce que vous voulez ici sur la tablette qui est, vous voyez, très réactive. OK ? Voilà. Donc ça, c'est une option. Là, pareil, j'arrête la présentation. Et je peux faire d'autres partages. Par exemple, partager ici mon écran. Donc là, en fait, ça, c'est votre choix personnel. C'est quand vous partagez votre écran. Tout ce qui est présent sur votre bureau va être visible aussi par les étudiants. Et là, typiquement, à partir de là, je peux avoir, par exemple, besoin d'ouvrir OneNote. D'accord ? Donc j'ouvre OneNote. Que je mets en plein écran. Et à partir de là, c'est pareil. Je peux démarrer mon cours. Donc là, la première fois, vous voyez, ça prendra un petit peu de temps à se charger. Quand vous utiliserez OneNote pour la première fois sur une machine, il faut le temps qu'ils synchronisent et qu'ils cherchent tous les OneNote que vous utilisez auparavant. D'accord ? Donc il y aura ce petit temps à prendre en compte lors de la première utilisation. Donc là, je vais stopper OneNote. Il n'y a pas besoin d'en venir plus par rapport à ça. Et donc à partir de là, vous pouvez faire votre cours normalement. Et une fois ensuite que la réunion est terminée, d'accord ? À ce moment-là, vous quittez, vous arrêtez votre partage d'écran et vous terminez votre cours. Donc une fois que c'est terminé, que la classe est terminée et que je dois aller autre part, donc je pense bien déjà à sortir de ma session. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, tout remettre dans la sacoche pour la ramener à l'accueil. D'accord ? Donc là, j'éteins la tablette, je débranche. Je pense bien, ça c'est super important, je pense bien à remettre le crayon dans la sacoche, d'accord ? Pour ne pas les perdre, ok ? Hop ! On a des gros fils, j'ai une petite pousse aussi pour le haut-parleur et le micro. Et si vous avez eu besoin de télécommande, en fait, pour allumer votre projecteur, certaines salles, elles sont accessibles à la main, pour d'autres, il y a besoin des télécommandes, vous en avez pour les Casio et pour les NEC, d'accord ? Donc pensez bien à les récupérer à l'accueil et aussi à les ramener à l'accueil lorsque vous avez fini votre cours. Voilà, je vous souhaite de passer de bons moments en classe et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Merci. Merci.